Pierre Palmad, il a eu la faveur des médias tout le week-end, c'est-à-dire qu'il est célèbre, donc du coup on a pu retracer sa vie, entendre, on était presque dans un tribunal avec des avocats qui faisaient sa flédoirie, en expliquant toute la vie et tous les malheurs qu'il a eus, et ses difficultés d'addiction, etc., et puis ses shows, et puis ses one-man shows, et puis sa biographie professionnelle ainsi que personnelle. En fait, il a eu les honneurs de la presse, alors tant mieux pour lui, mais les victimes qui sont, elles, anonymes, n'ont pas eu les honneurs de voir retracer tout leur parcours. Alors c'est tragique, on sait déjà que c'est tragique parce que la maman a perdu son bébé, mais on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas quelle vie elle a, qu'est-ce qu'elle faisait, et c'est ça, pour moi, aujourd'hui, parce qu'on n'en sait pas plus, je veux dire qu'on ne les a pas entendus, il n'est pas entendable, pour moi, c'est ce qui est presque douloureux dans le sens où il a eu, on a pu avoir quelque part, on a créé de l'empathie pour Pierre Palmade, en rappelant... Quelqu'un de malade, quoi. Voilà, exactement, et on sait que c'est une maladie, mais il y a eu quand même une distorsion, parce que les victimes, elles n'ont pas eu cette chance, entre guillemets, de pouvoir avoir quelqu'un qui va retracer leur vie, et tout ce qu'elles ont pu accomplir dans leur vie. Donc déjà, à ce niveau-là, je ne dirais pas, il n'y a rien qui est impardonnable, mais à ce niveau-là, on est déjà dans une différence de traitement qui va être très, très, qui doit être très, très compliqué pour la famille, en tout cas, ou pour les familles des victimes.